L'étude du SEVIPOF qui a été publiée par le Figaro hier, après un sondage et une analyse qui porte sur 9000 personnes, établit que 93% des Français de religion musulmane ont voté pour François Hollande. Ça veut dire qu'il y a eu un contre-effet buisson, c'est ça que vous pensez ? C'est important et puis c'est grave. Pourquoi ? Expliquez les choses. Parce que là, on a eu un vote communautaire. Qui a été déclenché par la politique très stigmatisante ? En tous les cas, ça demande de la réflexion. Cette étude qui a été faite par le SEVIPOF... Est-ce que vous pensez que François Hollande a encouragé le vote communautaire ou est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui a provoqué un réflexe ? Je ne porte pas d'accusation comme ça sur les uns et sur les autres. Mais je dis que quand le SEVIPOF, qui est un organe sérieux d'analyse de la vie politique de notre pays, publie un chiffre pareil, bon, ça conduit à une réflexion. Mais quel est l'état de votre réflexion ? Je ne voudrais pas... L'état de ma réflexion, c'est que souvent aux États-Unis, par exemple, l'attitude des républicains a conduit la communauté noire à voter systématiquement démocrate. Pas toujours, mais dans le passé. C'est un handicap, à la fois pour un parti politique, et c'est aussi quelque chose d'assez grave pour l'unité d'une nation, que le clivage politique puisse refléter une différence d'origine parmi les individus. Quand vous dites ça, ça veut dire que certains thèmes utilisés par Nicolas Sarkozy dans cette campagne, le halal, le droit de vote des étrangers, cette référence à... Le droit de vote des étrangers, c'est la gauche qui a utilisé ça. Oui, mais le fait qu'elle ait été stigmatisé par Nicolas Sarkozy et l'UMP, le fait qu'on ait parlé d'un appel des 700 mosquées en faveur de François Hollande, tout ça, ça n'aurait pas dû être fait dans le cadre de la campagne de Nicolas Sarkozy ? Je pense que, comme d'habitude, la gauche a agité le chiffon rouge du vote des étrangers. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment un chiffon rouge ? En tous les cas, moi, je ne suis pas favorable au vote des étrangers, et je vais vous dire pourquoi, parce que je crains une citoyenneté à deux vitesses. C'est-à-dire la création d'une nouvelle catégorie de dîmis. Vous savez, au XIXe siècle, dans les pays musulmans, il y avait deux catégories de citoyens, ceux qui appartenaient à la religion dominante, et puis les minorités, dont je suis issu, qui n'avaient pas la plénitude des droits civiques, qui étaient des citoyens de seconde zone. Sous-titrage Société Radio-Canada